Salut toutes et tous, je suis sûr que dans votre porte-monnaie, vous avez de ces pièces de 2 euros français avec l'arbre derrière, mais combien va le taire ? Quelles sont les meilleures années ? Dans cette vidéo, je vous dis tous les prix par 3 cotations pour chacune des pièces. Générique ! Voici le matériel sur lequel je travaille. Comme vous pouvez le voir, c'est un vieux matériel. Il rame beaucoup, donc j'ai besoin de vous pour décoller. Si vous en avez l'envie et surtout le pouvoir, n'hésitez pas à me faire un petit don en me rejoignant. Ça m'aidera à vous faire plus de vidéos sur un matériel plus neuf que celui-là. Je vous remercie par avance. Sur quoi se basent mes cotations ? Mes cotations se basent sur les boutiques numismatiques France et étrangers, eBay, les bourses, les VAE, les VSO, à un instant T, l'instant où je crée la vidéo. Trois cotations pour chacune des pièces. La cotation EC est à courant et la plus basse. La cotation SU pour superbe, c'est la cotation moyenne. Et enfin, la cotation N pour neuve ou fleur de coin, c'est la cotation la plus élevée. Toutes les pièces ont les mêmes caractéristiques, à savoir la composition est bimétallique avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et un anneau en cuproniquel. Le cœur comporte trois couches de Melchior, 75% de cuivre, 20% de zinc, 5% de nickel et de Melchior. L'anneau, lui, est composé de 75% de cuivre et de 25% de nickel. Toutes font le même poids environ, 8,5 grammes, pour un diamètre de 25,75 mm et une épaisseur de 2,2 mm. La forme est ronde, la technique de frappe est une frappe à la presse et son orientation est en frappe médaille, comme pour tous les euros. Nous allons parler dans cette vidéo des deux euros. Première carte jusqu'en 2006, mais à partir de 2007, nous allons aussi parler des euros deuxième carte. Il n'y a que la carte 2 du revers qui a changé. C'est tout. La verre reste le même, à savoir un arbre stylisé, inscrit dans un hexagone symbolisant la vie, la pérennité et la croissance. Il est entouré de la devise liberté, égalité, fraternité et des douze étoiles de l'Union européenne, reliées par de nombreuses lignes. Le graveur est Joachim Jimenez. Commençons par l'année 1999. Alors, combien vous coûtent vos 2 euros français ? Basse cotation EC, 3 euros. En sup, 7,50 euros. Et en neuf, 10 euros. C'est bien. Ah, l'an 2000. On baisse légèrement dans les cotations, puisqu'en EC, elle ne vaut plus que 2,50 euros. En sup, 4 euros. Et en neuf, 6,50 euros. Mais, attention, elle a tendance à monter actuellement. Pour 2001, cotation basse en EC, 3,50. En sup, on passe directement à 8 euros. Et attention, en neuf, c'est 15 euros. C'est vraiment, vraiment pas mal. 2002 a exactement les mêmes cotations que sa grande-sœur de 2001. Soit 3,50 en EC, 8 euros en sup et 15 euros en neuf. 2003, je ne vous le cache pas, c'est la meilleure année pour vos 2 euros français. Avec la plus basse des cotations en EC, déjà 10 euros. En sup, on atteint déjà les 15 euros. Et en neuf, carrément les 20 euros. C'est magique. 2004, c'est élevé, mais on retombe légèrement. Petite cotation, 8 euros. Cotation moyenne, 13 euros. Et la meilleure des cotations, 15 euros. C'est bien. 2005, c'est exactement pareil. 8 euros en EC, 13 euros en sup et 15 euros en neuf. Et oui, vous aviez un peu zappé dans la vidéo. On en est déjà à l'année 2006. Mais vous avez de la chance, car l'année 2006 est identique à l'année 2004 et 2005. A savoir, pour la plus faible des cotations, 8 euros. La cotation moyenne est à 13 euros. Et la cotation supérieure à 15 euros. 2007, on va descendre un petit peu, puisque la plus basse des cotations n'est qu'à 2,50 pour une pièce de 2 euros. C'est vraiment pas terrible. En sup, on passe à 5 euros. Et en fleurs de coin, en neuf, à 9 euros. Pour 2008, on descend encore plus. C'est la plus mauvaise des années. Avec une cotation basse à 2 euros. Une cotation moyenne à 5 euros. Et une cotation à 9 euros. à 9 euros. 2009, pas très recherchée non plus. Avec une cotation en EC à 2,5. En sup à 5 euros. Et surtout en 9 à 8 euros seulement. 2010, petite cotation à 2,5 euros. Également en basse. En moyenne, également 5 euros. Et là, on augmente un tout petit peu en neuf, puisque l'on passe à 9 euros. Comme vous pouvez le voir, les cotations fluctuent énormément. Et c'est surtout l'état de votre pièce qui va faire sa valeur. Plus elle sera belle, plus elle sera neuve, plus elle vaudra cher. C'est cela l'essentiel qu'il faut retenir. Alors maintenant, tous à nos porte-monnaies. Et fouillons nos petites pièces de 2 euros françaises. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit. Et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très très vite, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada